Je n'ai pas eu le choix parce que je n'ai pas eu le choix, surtout renaissance de la famille. Vous n'avez pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix de la famille. Parce que tous les gens parlent de la famille de nos amis. C'est une personne. Et nous n'avons pas le droit à nos amis. C'est correct. C'est vrai. Et mon père est un conseiller municipal. C'était l'enseignant, le grand général des lycées. Il était politique. Quelle zone ? Jourbel. Vraiment Jourbel commune. Au cœur du Baor. Au cœur du Baor. Pourrie-es-qu'a ? Donc HLM Grand Jourbel, Thierno Kandji. Vraiment, c'est le cœur du Baor. Donc on était très très proches. De ses enfants, moi j'ai pris le côté politique. Donc, aujourd'hui, vous m'avez donné pour me remercier des médecins en tant que me déjeuner, et moi j'ai pris le temps de l'enfant. Ils ont deviendli que les femmes ont vécu. Car si les femmes en sang, elles ont été écrits. L'enfant-ils apportent l'enfant à ça? Pourtant, ça a été unораque du Baor. Donc, ce qui a été le plus important de mon proscien, qui m'a fait des enfants, qui nous a donné laquote d' sambal, qui l'ont fait des éclos, et qui l'aménération après une école primaire, d'écoles et d'algorithmes. Et tous ces enfants, qui ont contribué à ce que je suis devenu. C'est ce que j'ai fait pour les parents, c'est parce qu'ils m'ont toujours appris qu'il n'y a plus de 2 personnes qui ont plus de 2 personnes. Et jusqu'à maintenant, si j'ai des forces, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Alors, je vais te dire que les parents, ils se sont appris que si ils se sont appris, ils peuvent me soutenir. Donc ça, c'est de Valerio. Je faisais 20 ans à l'extérieur du pays, 2 Valérios ne t'accompagnerai. Je sais, c'est qui est là que tu as appris que tu as appris. Absolument. Non, c'est pas de Valerio. Mais quand tu as dit, il y a 2 Valérios. C'est la soirée que je n'ai pas de l'école ou non. C'est la soirée que je n'ai pas de la soirée de Valérie. Oui. Je n'ai pas de la soirée de Valérie. C'est vraiment un amour à la soirée. C'est pourquoi je n'ai pas pu voir le travail. Je suis sûre que j'ai du travail, parce que j'ai eu beaucoup de la soirée de Valérie. A la dernière fois que je suis allée aux Tuba, je n'avais pas l'habitude d'aller à Tuba. Pourtant, il y a eu des voyages d'excursions et ils sont venus à l'intérieur de la dernière année. Donc, c'est vraiment un pur produit de l'enfance. Enfance, comment est-ce qu'on a passé entre vous et Jury ? Parce que vous évoquez tous les pindas de faire tomber dans votre maison. Comment est-ce qu'on a décrit, M. Fofana ? Je n'ai jamais vu que Paabi est un homme public. Je l'ai regardé. Mais j'étais très proche de ma mère parce que mon père m'a tout dit. Ma mère m'a tout dit. Ma mère m'a tout dit. Grand-père maternel. Donc, Bala Moussa Konaré. Donc, elle m'a tout dit. Donc, très proche de la maman. Tout le temps, elle m'a tout dit. Moi, j'ai demandé de travailler dans la maison. Je l'ai fait. Des fois, si elle n'avait pas une bonne, je l'ai faute. Donc, c'est quelque chose aussi que je dis aux jeunes. Si vous avez un complexe. Vraiment, être proche de vos mères. Parce que ça vous donne une force, un lien particulier. Et je veux dire que ma mère m'a tout dit. C'est une petite fille, Bala. Donc, plus elle est proche de sa mère, plus elle va être proche de sa mère. Donc, très proche de ma mère. Même si ma mère m'a tout dit, c'est elle. Comment? Moi, quand j'ai entré à l'école, je savais déjà lire et écrire. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'école, j'ai pris un livre de Mamoudou Epinta. Un livre vertu. C'était « Django Kerk ». Donc, mon habitude, c'est qu'à l'année prochaine, tu vas faire une classe. En vacances, j'ai pris un livre de calcul et lecture. J'ai pris un livre de lecture. Maintenant, j'ai l'habitude. Je me rappelle ce que j'ai fait entre un sujet. Le prof qui a fait le calcul qu'on doit faire. J'ai pris mon cahier de vacances. J'ai pris un livre de 10 sur 10. Après, j'ai pris mon livre de lecture. Et ce qui m'a dit, c'est qu'elle m'a inculqué cette culture. Il faut te préparer. Il faut être prêt. Il faut prendre de l'avance. Et ce que j'ai fait pour moi, c'est que je suis allé en France. Je n'ai pas de bourse, je n'ai pas de bourse. Il fallait que je me léguer dans un restaurant pour pouvoir faire mes études. Plonges. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai fait des pizzas. Je l'ai fait. Pendant 6 ans, j'ai travaillé pour faire mes études. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Parce que j'étais obligé de faire 4 à 5 heures de travail manuel par jour. Plus je dois aller à l'université. Maintenant, si tu n'as pas le mental, tu sais que tu n'as pas le même temps. Tu sais que tu n'as pas le même temps. Tu sais que tu n'as pas le même temps. Si tu n'as pas le même temps, tu n'as pas le même temps. Tu es à 8h30, tu es à la classe. Tu es à la classe en 5 heures du matin, tu es à la bus et tu es à l'arrivée. Au début, un entrepôleur et ensuite un restaurant. Tu n'as pas le même temps. Mais pour te dire, si tu calcules ces 24 heures, tu as 4 heures de temps. Tu te donnes physiquement pour avoir un salaire dans 30 jours. Après, tu es à la classe, tu dois suivre le cours. Le soir, tu es à l'arrivée. Tu dois enlever un temps. Tu dois enlever un temps. Tu dois enlever un temps. Donc, ce que j'ai fait pour toi, c'est que je sais que je n'ai pas le temps pour me faire. Le temps que je peux me sacrifier, parce que je ne peux pas me faire. Tout le temps à perdre. Il faut que je vais aller à la classe comme tous. Mais il faut que je vais travailler. Il faut que je vais travailler. Donc, je n'ai pas le temps pour que je vais aller à l'université ou à la science. C'est ce que tu fais pour moi. C'est la préparation. Comme ils me font prendre une chose, tu peux me faire une chose. Tu peux me faire un livre. Tu peux vous préparer. Tu peux vous préparer. Donc, c'est ce que je fais pour moi. Quand j'ai étudié en France, j'ai fait un master à l'INPM. J'ai arrêté une année. Parce que je me disais que je ne pouvais travailler pendant 12 mois pour faire une année pour arrêter. Parce que quand je arrête une année, ça veut dire que je ne reprends pas uniquement l'année, mais je reprends encore une année de travail. Il faut que je l'arrête. Donc, je n'avais pas le choix. Donc, pour mon jeunesse, je n'ai pas eu de temps pour aller à l'info. Nous, on était tout le temps en famille. On jouait entre frères, toujours à la maison. On sortait très peu. On n'avait pas eu de gens. Mais je ne suis pas en famille. Il y avait un ami de journaliste qui était à l'info. Il avait quelque chose pour aller au collège-lycée. C'est-à-dire que si on n'avait pas du lycée, on ne verra pas. en dehors pour vous dire que nous n'avons qu'elle est qu'elle était vos relations qu'il n'a tout de l'aigle même en bière moi qui dit ce qu'on appelle alors mon magasin au collège le lycée donc on a presque tout faire les jeunes leader on l'a fait ensemble donc on avait un groupe et j'en profite pour saluer mes amis que je que je fréquente toujours parce qu'il était des amis d'hier sont tes vrais des vrais amis donc j'en profite pour saluer n'y en bas et est-ce qu'un homme dur à son enfance il était très compliqué c'était c'était déjà un leader n'est ça se voyait que comme le poisson aime l'eau de la mer un anekdote entre vous entre nous il y en a beaucoup vous l'avez marqué peut-être il y en a beaucoup parce qu'il y en a beaucoup parce que jurebel on est c'est free quoi c'est pas comme dagar où c'est serré jurebel on a beaucoup de choses à faire donc on avait on avait le même rappelé au règlement il est terminal on était un groupe de 16 les plus bizarre moi y saisis il est indépendant trois quatre cinq ans de l'année à même pas qu'elle n'a pas beaucoup d'exemple mais vous voulez mon nom nous n'a jamais de retrouver un enfant et puis nous d'emm récupérer clé et froid et donc on a un petit peu donc même brou bien mon dieu dame les claviers des lycées d'alpony lycée de l'intérêt de l'intérêt de l'internet le nec au devant d'un des jumelages à guambourg lycée d'embodio boumbourg il y en a eu qui les faits qui les faits rappeurs n'ont qu'à la pbs à pousser à nous l'indiquer à l'étude de nous venu à mon esprit et puis c'était vraiment un groupe soudé on était tout le temps ensemble baccalauréat c'est pareil ensuite n'y tuki mais jusqu'à maintenant on est on est on est resté très bien donc j'ai vraiment eu une jeunesse que je ne regrette pas du tout à turban et puis d'un monde est professeur et ramener et puis d'un billy baron moi autant on était bon on en vivait notre jeunesse mais autant vraiment vraiment aidé qu'il n'y a qu'à l'internet nous mettre en valeur en même temps donc 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 voilà mais c'était c'était vraiment le bon temps n'yom ça j'aime à blaye djugo des gens que je papa manais j'ai grandi avec un amna benne internaute amdifal n'yon qu'est nus non non c'était un vieil qui nous a beaucoup marqué qui a beaucoup fait pour nous du bâle n'est à sa force à ne m'a qu'à ne manquerait vraiment une fois qu'on a fait tout donc donc l'a fait d'un diamant Parce que ça va être liseur. Et ce sera le bonheur. Nous sommes les enfants. Pour tout dire que nous n'avons pas intérêt à parler des enfants, parce que si on ne peut pas parler des enfants, nous pouvons aller en parler. Ma fille est tous avec vous. Et moi je suis une famille de l'Ebouane et de l'Education. Je viens de parler les enfants pour les enfants. Je viens de parler les enfants. Je vois les enfants de petits et les enfants de l'Education. Je vois les enfants de l'Education. Vous tous êtes content et vous êtes tous content. Et Emma SS, Domi Djurbel, vous êtes tous content. C'est comme ça, mon regard est venu au théâtre de l'air. C'est venu au théâtre de l'air. Il est venu, il est venu. On est venu. Djurbel est venu. On est venu. On est venu. C'est pas pour rien qu'on est venu. Oui, on est venu. Mara, je vous le dis. Je vous le dis, Mara Ndiaye. On est venu. C'est le bonhomme. Nous arrivons à Djalé ou à Domi Djurbel. Et nous avons beaucoup d'élu. Nous sommes tous en train de faire. Il est venu, il est venu, il est venu, c'est l'émotion. Mais l'aspect politique du Djurbel, il est venu, l'aspect politique de la Domi Djurbel, ce qui vous invente à danser de la Domi Djurbel, ce qui est possible de faire en élu, c'est l'élu, qu'on doit sortir de la Domi Djurbel. On parlait beaucoup. donc beaucoup n'était pas mais vraiment expériences et politique mon on discutait beaucoup et peut-être mme donne voix il était le pouvoir de l'opposition il était il était socialiste ok maintenant il n'a jamais voulu accepter des postes au niveau des ministères parce qu'il voulait très proche de sa mère qui était bourgée donc mon politique municipal de muscet le muscet donc il était très proche des populations donc si mouna gala djange et l'obrité politique ce qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'adversité bêtinec si mouna la rame et l'objet bon moudi gira quand tu entres en politique chame de texat moussouna n'a qu'un d'affaires de rater aussi à ma djindigale je me rappelle bien m'a n'est qu'eux canada chère pambé djwou mne mme d'aignaux n'est que conseil technique du gouvernement pour gérer cabinet de centralisation de matagoussouna wéjur fait qu'avant bobe m'indon brennaux campagne mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais la coïtterai mounais n'aignais fi campagne m'a respecté l'imbogue moi j'ai joué à l'友z campagne et je mêlera pas qu riposte alors que ça mounais mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais campagne mounais Mais comme tu es jeune, l'opportunité t'aidera plus de choses. Mais c'est une condition, si tu peux venir venir pendant une année, et pendant un an, tu n'auras pas besoin de quelqu'un de venir. C'est ce que j'ai dit. J'ai résumé ce que j'ai fait. En 2012, je suis venu au Conseil Technique du gouvernement et ça m'a permis d'apprendre énormément. Mais ce que j'ai dit, au bout de 10 mois, c'est que j'ai pris mon bagage. Les gens, ils ne savent pas, ils ne veulent pas travailler, ils ne savent pas. J'ai pris mon temps, chaque jour, j'ai pris des notes techniques, des rapports, des orientations. Si on est gauche, tous les techniques sont gauches, on est venu au jardin. Et ce qui est très incroyable, j'ai pris 9 mois, je n'ai pas eu le salaire. Pour que tu as pris le Conseil Technique du Canada si tu as pris le temps, si tu n'avais pas un travail, tu as pris le temps, tu as dit que je n'ai pas eu le temps. Si tu as pris le temps, je n'ai pas eu le temps de venir. pour leur dire, que tu n'en as pas pris le temps. ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Tu ne les fais pas. Je n'ai pas eu le temps de venir au Canada, pour que tu as pris le temps. Je n'ai pas eu le temps. Pour vous expliquer comment fonctionne l'Etat. Si tu as pris le temps de venir au Canada, il y a eu 10 mois. Je ne l'ai pas pris le temps. J'ai appris le temps. C'est pour te dire que pendant 9 mois... C'est pour que je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas ce qui va nous parler. Mais j'ai pris le temps que tu as pris le temps. Pendant 9 mois, je suis venue au pays, je suis allée dans les dossiers, tous les jours, Il n'y a rien à voir. Mais si je dis que le gouvernement est de droite, avec le droit de la décentralisation, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Donc, si je dis que le gouvernement est de droite, c'est ce que j'ai dit. Il m'a vraiment écouté. Il m'a beaucoup d'argent. Il m'a beaucoup d'argent. Il m'a beaucoup d'argent. Il m'a beaucoup d'argent. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est pour ça que tu es un peu en avance. Par rapport à beaucoup. Parce que tu sais ce que tu fais. Et comme moi et moi, on partageait cette passion. Je savais que j'allais faire de la politique. Quand j'étais jeune, je savais que j'allais faire de la politique. J'aimais ça en lui. Il m'a fait aimer ce rôle d'homme au service de sa communauté. Ça, je l'ai toujours su. Ça, c'est une passion. Je vais me préparer à être un homme politique mais qui sert véritablement son peuple. Contrairement à ce qu'on appelle la politique, c'est une opportunité. Moi, je n'attends absolument rien de la politique. Je ne m'attends pas à rien. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rien à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Mais tu sais que là, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu te sens. Tu aimes ce que tu fais. Moi, la politique, c'est une question de passion. Il n'y a rien à dire. 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 Mais après le bac, c'est ce que tu as le bac. Maintenant, tu as le bac. Alors, qu'est-ce que tu as le bac ? J'ai fait mes armes en sociologie de l'économie. Je suis un sociologue. Je suis un sociologue. C'est la planification et l'économie. Bien que la sociologie de l'économie, c'est ma spécialisation. Je n'ai rien à dire. Je suis venu à Cheikh pendant une année. Et c'était très compliqué. Parce que si je suis venu à Cheikh, je suis venu à Cheikh et je suis venu à Cheikh. Et puis, je suis venu à Cheikh. Je suis venu à Cheikh. Je suis venu à Cheikh. Pour la première fois, je me suis dit, si je veux vraiment évoluer et ce que je veux, peut-être qu'il y ait une option. Pour la première fois, je me suis venu à Cheikh. À ma chance, à l'Université Nancy 2, je suis venu à Cheikh. J'ai fait mes études. J'avais un grand frère qui est là-bas qui m'a aussi bien accueilli. Une communauté sénégalaise qui m'a accueilli à Cheikh. Et ce qui m'a fait, c'est que je suis venu à Cheikh. Et je n'ai pas eu à Cheikh. Je n'ai qu'à Cheikh. Je suis venu à Cheikh. Donc, je suis venu à Cheikh. Donc, je suis venu à Cheikh. et j'ai ma licence en sociologie, ensuite j'ai intégré l'INPL, donc Polytechnique. L'INPL ? Institut National Polytechnique de la Lorraine. De la Lorraine. Donc, je suis en train de faire ma spécialisation, donc master tout ce qui est conduite de projet, développement économique, territorial et ingénierie urbaine. Donc, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est vraiment dans mon domaine. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Donc, les planifications, économie, territoire, développement, ça est dans mon corps. C'est ce qui est le plus important. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses parce que la France était très compliquée. Donc, si tu es en train de faire des choses, on va se faire des choses. Et moi, j'ai aimé d'avoir une expérience professionnelle. Parce que j'ai des diplômes bien, mais aussi de travailler. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses, j'ai fait un changement de statut, j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé pour les communautés urbaines de Lyon. À un moment, j'étais responsable territorial pour gérer des aires d'accueil des gens du voyage. J'ai fait un an pour des problèmes de racisme. Nous, on ne savait pas qu'il n'y avait pas. Mais comment? Des problèmes de racisme? Oui, parce que nous nous avons recruté en tant que cadre. Mais ce qui nous savait que je suis responsable, c'était un vrai facho. Donc, et puis, quand nous nous recrutions, il n'était pas là quand nous nous recrutions. Donc, je suis venu au conflit. Et nous, personne ne savait pas. Nous, vraiment, nous sommes les gens qui se trouvent. Donc, après un an, je suis là. Il y avait aussi un travail à Paris. Donc, si on a un travail, il y avait un travail à Paris. Donc, chargé d'émission logement pour SOS Habitat. Donc, il y avait aussi un travail qui était très important. C'est ce que j'ai fait pour la France. Après, le contexte de la France, c'était les étrangers. « France, tu l'aimes ou tu l'as quittes ? » « Sarkozy. » Et puis, le sociologue, c'était à savoir les conditions d'étrangers. Dans le contexte, l'image qu'on a fait sur eux, c'est que la France n'est pas où j'ai eu les enfants. J'ai pris la décision de quitter la France comme la France ne m'aimait pas. Moi, je vais la quitter. Et j'ai quitté la France pour aller au Canada. Donc, dans mes dossiers, les Canadiens ont vu que c'est un polytechnicien qui m'a fait ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils te font. Tu es venu, leur résidence permanente. Donc, si tu n'es pas là, il y a des gens qui te font. Donc, à donner les bonnes moyens que tu n'as quittes pas les gens n'ont pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai évolué dans l'un des milieux qui m'avaient intéressé le plus. C'était le milieu bancaire. J'ai fait 8 ans de carrière dans le milieu de la finance. Sur le continent nord-américain, j'ai travaillé pour des banques comme la Banque Laurentienne et la Banque Nationale du Canada. Et ça m'a permis vraiment que j'aimais que ce que j'aimais pour faire tout ce que j'aimais c'était. Parce que, c'était un travail qui s'adresse à l'économie, la réalité, tu es au cœur de l'économie, tu finances des entreprises nord-américaines. Si tu as des demandes, les états financiers, ils analysent, structurent les demandes, les défendent, les acceptent, les refusent, les refusent pendant 7 ou 8 ans. Elle te forme. Ça te donne vraiment une capacité, une expérience, une expérience qui s'apprête. Et puis, ce qui est beau en Amérique, quand tu veux faire un métier, il y a toujours des écoles qui te permettent de faire certifier des analystiques, le Canada Securities Institute, certifié, comme tu es un professionnel certifié. C'est ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, ma force a toujours été, j'essaie d'apprendre. Je sais que, je l'apprends, il faut que tu l'apprends. À tout moment, il faut que tu l'apprends. Il faut que tu l'apprends. évoluer, changer, adapter, évoluer. Donc, il faut qu'il soit sors, c'est ce qui m'a dit, c'est le plus sors. Ce qui m'a dit, c'est le plus sors. Il faut qu'il soit sors. Il faut qu'il soit sors, car il n'a pas sors. Donc, c'est la carrière que j'ai venu au Canada, j'ai fait un an, j'ai fait une carrière dans le milieu bancaire. Depuis quatre mois, définitivement, j'ai fait partie de mon cabinet d'affaires. Donc, c'est la carrière, j'ai fait partie de mon travail, j'ai fait partie de mon travail, j'ai fait partie de mon travail. Je pense que s'il y a deux choses qui ont été déterminantes sur mon évolution, c'est le deux éléments. Justement, j'ai décidé de revenir au Sénégal, définitivement, pourquoi est-ce que tu as fait partie de ce qu'on fait ? Particulièrement, la passion pour la politique. En fait, j'avais du mal à vivre en France ou au Canada parce que je ne vivais pas la politique. La politique qui m'intéressait, c'est la politique chez moi. J'étais tout le temps connecté. J'étais même plus informé de ce qu'on fait. Par cette passion pour le développement de ce pays. Ce pays peut se développer, c'est possible. Si tu as l'imaginer des gens, tu vois qu'on est organisé, qu'on est structuré. Tu sais que si on est organisé, on est développé. Et tu as cette passion, cette envie de vouloir contribuer à ce développement. C'est ça qui a fait que j'ai toujours voulu rentrer. J'ai toujours voulu revenir ici avec mes frères et mes sœurs, discuter sur ce développement, apporter ma contribution. Mais ce retour-là a toujours été très difficile. Comment ? Parce qu'on ne peut pas me perdre aussi, c'est important. Je ne peux pas me perdre dans n'importe quelle condition. Je ne peux pas me perdre pour n'importe qui. Parce que si je suis venue ici, je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Ce ne sont pas les opportunités. Je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me perdre. Ce peuvent pas me perdre. Car c'est en 2008 qu'il est engagé aux politiques. D'où M. Bam De Bédé, dove-je du M. le conseil technique. De 2008, j'ai commencé aux politiques. Et je n'ai pasolu à venir au monde associatif. parce que justement je savais que tôt ou tard j'ai été président des étudiants travaillant à Sénégalais à Nancy j'ai été secrétaire je savais que tôt ou tard je n'ai pas eu de politique mais il y a eu prise de contact le déclic c'est un homme que j'admire par sa dimension intellectuelle c'est un libéral social comme moi un homme qui a le savoir mais en 2007 quand j'ai commencé à faire ça je l'ai commencé à faire c'est à ça que je me suis dit il faut qu'on a accueilli 2017 quand j'ai commencé à accueilli non plus tôt ça 2007-2008 2007 j'ai commencé vraiment tout ce qui a été géré c'était devenu inacceptable donc quand j'ai pris avec Cheikh Bambadé j'ai fait 8 ans, 9 ans j'ai parti donc l'engagement politique n'est pas aujourd'hui ce qui m'a dit si je suis membre du FSDBJ et parmi ses cadres je suis venu au conseil technique du gouvernement mais il y a une façon de faire par rapport à ces Sénégalais de l'extérieur là parce que Sénégal d'habitude si on est à l'extérieur on veut une prise de contact pour s'installer à l'intérieur du pays il est beaucoup plus facile prise de contact de l'extérieur beaucoup côté Bambadé